Bonjour amis Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie Loutarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de vos énergies ou de votre guidance pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui ressort pour votre semaine, quels sont les messages qui s'adressent à vous. Évidemment, c'est une lecture qui est générale. Vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, ce qui correspond à vos ressentis, ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Le message ne s'adresse tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait aider à compléter peut-être le tirage ou tout simplement donner d'autres informations sur d'autres domaines de votre vie à vous de voir. C'est toujours utile, ce sont des énergies qui vous appartiennent. Alors, à votre choix, c'est vous qui décidez. De toute façon, on vous dit, peu importe comment vous le faites ou pas, ça reste à quelque part que c'est votre liberbit que vous exercez et c'est également votre discernement face aux informations qu'on vous donne. D'accord. Alors voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on va vous donner un petit peu le menu de la lecture de votre semaine du premier au sept. On va commencer à aller chercher une carte de l'oracle des chakras pour chercher l'énergie principale de savoir quel chakra qui va être particulièrement sollicité durant cette semaine. On va voir un petit peu ce que ça peut vous aider en fait d'outils, de voir un petit peu la perception que vous allez avoir à travers ce chakra pour passer ce qui se passe dans votre semaine. Je vous donne un suivi du tarot des fées, sagesse mystique, l'oracle de l'âme intuitive et j'ai rajouté le monde de la lumière, une carte, je ne sais pas, je pense qu'on ne la voit pas, on la voit un petit peu, ici, qui peut vous donner, c'est une carte. Je vous laisse cette carte-là dans le sens qu'aller chercher l'information, peut-être un encouragement, peut-être une idée ou une idée de départ pour une méditation. C'est à vous de vous en servir. C'est un outil que je vous donne à vous de savoir comment vous allez vous en servir ou pas. Ça reste que votre LibreBit, ça s'applique ici également. À vous de voir si ça vous rend service, si ça vous amène, je veux dire, nécessairement quelque chose, à vous de savoir. D'accord? On va terminer aussi avec le choix de par réponse oui ou non. Je me suis servi des réponses angéliques pour avoir la réponse par oui ou par non. On va décrire un petit peu plus à la fin de la lecture, voir où est-ce qu'on en sera rendu là, expliquer un peu plus en long et en large que la façon de le faire. OK? Alors, c'est parti, mes chers j'aimeaux. C'est à vous de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher, pardon, la carte principale de votre semaine avec l'oracle des chakras. Et moi, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont laissé un petit mot, un petit commentaire, qui ont partagé également les vidéos. Je vous en remercie infiniment. Je vous remercie beaucoup de laisser circuler l'énergie entre vous et moi d'être capables d'en même temps. Ça fait grandir la chaîne, évidemment. Ça complète. Ça me permet de l'enrichir aussi également. Alors, voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité. J'en suis très reconnaissante. Alors, je vous dis merci, merci, merci beaucoup à vous tous. Allez, à vous, chers j'aimeaux, votre carte pour l'énergie de la semaine. Qui est, qui est, qui est, qui est l'inspiration. Ouh là! Vous êtes inspirés, chers j'aimeaux. On vous parle d'idées, étincelles, conceptions, impulsions, quelque chose qui vous pousse, qui vous nourrit, qui vous fait avancer, qui vous donne l'énergie pour aller chercher. C'est, c'est, c'est relié au chakra, au chakra du troisième oeil et de la couronne, principalement. Donc, on vous dit que je comprends et je crée. C'est, c'est, c'est un petit peu dans cette, évidemment, on n'est pas dans des énergies terrestres, en fait, évidemment. Vous êtes à un stade, veut dire, où vous êtes capable de, 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 de construire ou de le faire à travers, veut dire, le monde, veut dire, pour arriver à le matérialiser, veut dire, sur la terre. On vous dit que c'est pensée et volonté, hein, le troisième chakra de la couronne, c'est le pont entre le monde physique et le monde éthérique, donc, justement, d'être capable de ramener, veut dire, ce que vous construisez avec ces énergies éthériques-là, de le ramener dans le monde, dans le monde terrestre, ici. On parle de temporel, aussi, avec le troisième oeil. Au niveau de la couronne, bien, écoutez, c'est le pont entre le monde physique et le monde éthérique, vous le savez aussi. C'est une connexion à votre partie divine, conscience collective, universelle. C'est le monde des idées et des pensées versus leur création dans le monde matériel, un petit peu ce que je vous disais, par rapport, on va dire, à la, à la, à la, à les idées, à l'intensité de conception, de mettre vraiment, de construire à l'intérieur, si on parle de, 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 dans la partie divine, si on veut, pour, pour, pour le créer dans le monde matériel. Peut-être un peu ça, le chakra, c'est beaucoup d'autres choses aussi, mais entre autres, le chakra de la couronne, c'est je crée. OK? Allons voir ce que ça vous amène dans votre semaine, pourquoi cette énergie-là vous, vous est soudainement amenée à vous. Allons-y. Alors, on vous dit élimination. Oups, vous comprenez quelque chose, là. La force. Amour. Ouh, on est bien parti. Ici, on dit affronter vos peurs. Le 10 d'hiver, central, égalité. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a souvenir, le chariot et questionnement. OK. Élimination, évidemment, vous avez une certaine, une soudaine compréhension. Vous avez, les choses, les choses sont beaucoup plus compréhensibles. Les choses sont beaucoup plus claires. Pour vous, c'est comme, c'est comme si, je veux dire, il n'y a pas de questions qui se posent. Vous recevez l'information, peu importe où elle vient. C'est facile pour vous. C'est, c'est facile. Oui, c'est facile. C'est, c'est, comment je pourrais dire ça? Vous n'avez pas de, il n'y a pas de questions en arrière de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez non plus, de ce que vous avez comme information. On parle d'élimination. Donc, vous poursuivez votre croissance spirituelle. Vous êtes capable, étant donné que vous êtes dans l'inspiration, vous êtes dans l'énergie ici de la couronne et du troisième oeil. Je pense que vous êtes rendu dans d'autres énergies plus que terrestres. Donc, vous êtes à travailler dans d'autres sphères. On va dire avec la force ici, on vous dit la grâce et la force intérieure nécessaires pour relever les défis. C'est le pouvoir de la bonté et du pardon, ce qui est beaucoup plus facile avec l'énergie que vous avez ici. Il est temps d'accepter à quel point vous êtes merveilleux. Il y a pire que ça dans une semaine. Alors, je pense qu'en réalité, c'est prendre connaissance, c'est prendre conscience de ce que vous êtes, de ce que vous apportez à l'univers, ce que vous apportez, veut dire, en fait, de force, en fait, d'idées, en fait, de création, en fait, d'inspiration. Tout ce que vous faites, vous le faites, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de pardon, avec beaucoup de... Vous restez, vous avez l'énergie pour le faire, vous avez le... Moi, je ne sais pas, j'ai... C'est vraiment le petit coup de pouce qu'il vous fallait, veut dire, pour avancer, mais aussi de reconnaître que vous êtes capable de le faire, reconnaître que vous avez ces forces-là, que vous avez ces chances-là, que vous avez ces dons-là, que vous avez ces aptitudes-là. C'est le fait de s'en rendre compte, ou du moins de l'accepter. S'en rendre compte, c'est une chose, d'accepter si c'en est une autre. Je pense que vous en êtes, puis c'est beaucoup plus facile avec l'inspiration, parce qu'on est dans les trapporels, ici. Donc, on va vraiment se ressentir, à se accepter qu'on a ces forces-là, pour vous, qui peut-être, c'est banal, parce que, bon, depuis que vous êtes nés, vous avez conscience, veut dire, que vous vous servez de ces outils-là sans même savoir que c'est quelque chose de spécial. OK? Alors, voilà, c'est un petit peu de prendre connaissance, veut dire, de notre boîte à outils, des facilités qu'on a certaines que la vie nous donne, d'outils plus divins qui nous aident, veut dire, à nous faciliter la vie quand on en a besoin. OK? Ici, l'amour, on vous dit sincérité, passion, amour inconditionnel. On vous parle de communion, communication, veut dire, c'est avec les gens autour de vous, avec beaucoup d'amour, mais on vous le disait déjà avec la force, où on vous amenait à une certaine fusion, une certaine union, une certaine association, on peut le dire de cette façon-là. On se rapproche des gens, on n'est pas dans une situation où on a envie de s'isoler. Au contraire, on est dans une situation, on veut dire, où est-ce qu'on a envie d'aller vers les autres, un petit peu. On a envie de partager, on a envie de donner, on a envie de, oui, de recevoir aussi, évidemment. Mais on est ouvert assez pour ça, ici, avec l'inspiration. Vous êtes comme guidé, l'inspiration est un petit peu dans ce sens-là. Vous êtes un peu guidé dans les mouvements que vous faites dans cette semaine-là. Vous êtes un peu guidé dans les intentions qui vous viennent, les pensées, les idées qui vous viennent. C'est comme si ça vient tout de suite, rapidement. C'est au moment où on en a besoin, on dit que la solution arrive tout de suite, bien ficelée, bien adéquate à la situation que vous vivez ici. On vous dit à frotter vos peurs, libérez-vous du pouvoir de la peur. Je pense que vous avez un petit peu, vous êtes un peu inquiète ou insécure face à, justement, cette énergie-là qui vous n'êtes pas nécessairement, peut-être que vous n'en preniez pas conscience. Là, on vous le met devant vous. Peut-être que vous n'avez presque pas le choix de le voir, de le réaliser, du moins, et de l'accepter aussi, que ça vient de vous, ça ne vient pas du voisin. Peut-être qu'on est habitué à mettre ça à l'extérieur de nous, alors qu'on vient de s'en rendre compte, on vient de s'apercevoir que c'est nous, finalement, qui avons cette élimination que vous voyez ici, ça vient de vous, ce n'est pas de l'extérieur. De se rendre compte. Certaines craintes, certaines craintes de s'en servir mal, de s'en servir pas nécessairement à bon escient. On vous dit d'affronter vos peurs, donc vous ne pouvez pas nécessairement changer. Si en plus, la première partie, on vous le dit, vous le faites avec beaucoup d'amour, on vous dit de reconnaître la personne merveilleuse que vous êtes, de prendre confiance dans ce que vous avez. Les peurs, c'est normal. C'est normal, on veut dire, que sur le coup, on se rende compte qu'on ne sait pas trop dans quel sens, alors que c'est quelque chose que vous avez toujours eu à l'intérieur de vous. C'est juste que maintenant, vous en prenez conscience, que peut-être des conséquences, des gestes ou des pensées ou des actions que vous entreprenez, tout simplement. Mais si vous en preniez, pour vous, c'était instinctif de le faire puisque tous ces outils-là vous appartiennent. Donc, je ne vois pas pourquoi ça changerait parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est vous qui s'avient de vous et non pas de pensée du divin ou de l'extérieur. Ça ne change rien. Vous êtes la même personne. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. On vous le dit ici, de l'accepter. Il est s'écouler. OK? Le 10 de l'hiver, ici, on vous dit résolution de problème. On vient de le dire. Un poids enlevé de vos épaules. Arrêtez d'avoir peur. Ça vous appartient, c'est à vous. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous a imposé. Vous vivez avec cette énergie-là depuis que vous êtes nés, finalement. On vous dit aussi que ça pourrait être la fin d'une accoutimance ou d'une codépendance. C'est sûr qu'on a peut-être certaines choses veut dire qu'on s'était mis en... On s'est trouvé certaines béquilles face à peut-être au cours de notre vie pour être capable de vivre avec cette énergie-là. Vous prenez conscience aujourd'hui dont vous avez eu certaines craintes aussi peut-être d'en faire mauvais visage. Mais ça reste à quelque part que non. On vous dit de... Vous réglez avec vous-même ce problème-là puisque ça vient de vous. Il n'y a pas personne d'autre. Il faut demander de l'aide pour savoir un petit peu comment réagir face à cette soudaine révélation. On peut le dire de cette façon-là. Peut-être vous faire passer mieux le message, mieux le... Mais je ne le sens pas comme quelque chose parce que vous sentez en plus un soulagement. Donc, c'est comme... Je vais arrêter de... de me faire peur avec ça ou je vais arrêter d'avoir des pensées pour dire est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que j'ai mis assez d'énergie? Est-ce que je n'en ai pas mis assez? Est-ce que j'aurais dû faire ça de cette façon? Est-ce que j'aurais dû... Comprenez-vous, le 1,5 million de questions qu'on pose, qu'on n'est pas si sûr que ça de nous. On a conscience qu'on a fait un bon geste, mais est-ce qu'on l'a fait de la bonne façon? On est à se poser des questions, hein? L'égalité ici, on vous dit de trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre en ce que... Étant donné que... Bon, vous allez finir par assimiler ce que vous venez d'apprendre, l'élimination que vous avez eue dans cette semaine, à comprendre certaines choses que vous êtes capables de faire, vous, que vous savez maintenant que ça ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient... C'est vous qui en manifestez, je veux dire, la chose. Ce n'est pas personne d'autre qui vient dans votre vie, vous émissez à l'intérieur de vous pour vous faire sortir certaines choses. Ça vient de vous. Ça vous appartient. C'est dans votre effort intérieur. Peut-être découvert ou que vous venez de découvrir ou pas. Ou en tout cas, du moins, vous savez peut-être maintenant quand même un peu mieux comment vous en servir et pourquoi vous aviez certaines impressions au cours de votre vie que vous êtes capables maintenant de mettre un mot sur ces impressions-là. Donc, c'est un grand avancement pour vous. C'est aussi, comme je vous dis, un poil moins de vos épaules parce que là, vous comprenez. Vous comprenez, vous l'assimilez. Donc, vous êtes capables de l'établir, vous êtes capables de le démontrer, vous êtes capables de l'utiliser dans la vie de tous les jours sur la Terre. OK? Ce qui est le but d'opération. Alors, action complétée, je pourrais dire de cette façon-là. Trouvez un équilibre dans ça au niveau de votre pensée, comment vous réagissez, comment vous l'assimilez, cette information-là, tout simplement. Souvenirs, ici, on vous dit chérir. Les souvenirs de vos êtres chers. Peut-être qu'à quelque part, c'est quelque chose qui était inné en vous, mais qui est transmis de génération en génération. Peut-être qu'on vous en a déjà parlé de cette possibilité-là. C'était quelque chose, à l'époque, peut-être, ou récemment, qui ne vous intéressait pas nécessairement. C'était pas quelque chose qui portait attention. Vous n'y croyez pas. C'était pas dans votre quotidien. C'était pas quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça ne vous intéressait même pas d'aller plus loin. Ça vous faisait peur. Mettez toutes les raisons possibles pourquoi ça ne s'est pas déroulé au moment où ça devait se dérouler ou du moins que l'information est rentrée. Elle est rentrée, mais elle n'est pas restée. C'était pas un outil qui semblait être adéquat pour ce que vous viez au moment où ce qu'on vous a appris ou du moins au fil du temps qu'on vous disait, « Oh, il n'était qu'à pas de faire ça, si tu veux. » Comprenez-vous? Un petit peu dans ce sens-là. Le chariot. Le chariot vous amène dans des directions différentes, vous le savez. En tout cas, du moins, il vous amène avec deux choix minimum. On sait que dans l'image du chariot au niveau du tarot, les chevaux sont souvent représentés en allant de deux directions différentes. Donc, des choix qui sont adéquats pour vous ou non, dépendamment de ce que vous voulez faire. Ça serait-ce qu'à quelque part, c'est vous qui tenez les règnes de votre chariot. Donc, c'est vous qui décidez dans quel sens vous allez, dans quelle direction vous allez. Donc, peut-être un moment de soutien, un moment de réflexion. On vous dit succès qui résulte de persévérance et de discipline personnelle. Donc, de ne pas avoir peur, on va dire, d'aller dans la bonne direction, peu importe le chemin que vous choisissez. C'est le résultat de tous les efforts que vous avez faits, d'assimiler, de comprendre, d'accepter aussi certaines choses. On va dire que peut-être pour vous, c'était comme difficile de mettre un nom dessus étant donné qu'on ne peut pas y toucher. C'est difficile de dire « Je me fie à ça. » À quoi on ne le sait pas. Mais on se fie à ça. Il faut arriver à aller à l'encontre de ce que notre cerveau nous dit, que ce que tu ne vois pas n'existe pas. C'est un petit peu cette phrase-là que vous avez un petit peu aussi travaillée. Vous avez persévéré, vous avez découvert, comme je vous dis, ça venait de vous, vous êtes capable, c'est juste vous qui décidiez quand est-ce que vous avez besoin de cet outil-là. mais ça reste qu'on vous dit que de vous donner une tape dans le dos aussi parce que tout ce chemin-là, même s'il y a eu des périodes où vous ne saviez même pas que c'était vous, vous avez agi de toute façon de la meilleure façon, dans la même direction, avec beaucoup d'amour, beaucoup de pardon, toujours est-il, sans jamais essayer d'avoir un pouvoir sur quelqu'un ou de l'utiliser à mauvais escient pour chercher certains avantages ou certains pouvoirs sur certaines personnes ou certaines situations, tout simplement. Vous avez toujours eu un certain code, un code de conduite face à ce que vous ressentiez, même si vous n'étiez pas tout à fait conscient que ça partait de vous. Mais dans votre conscience, c'était là, l'information était présente. Donc, ça vous forçait à quelque part, indirectement, à tenir un certain code de conduite, on va le dire de cette façon-là, avec les dons que vous avez, tout simplement. OK? Il y a un questionnement ici qui semblerait, en tout cas, du moins, c'est ce que je vois ici par rapport à la carte, suite au résultat ou au succès que vous rencontrez. On vous dit d'explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront, aller plus loin, parce que là, comme je vous dis, c'est beau de savoir ça, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oui, je sais que je m'en suis servi instinctivement ou par intuition, on va dire, dans ma vie. Ça m'a toujours aidée. Bon, des fois, ça a été un petit peu qu'à un, qu'à un, mais j'ai réussi à redresser la situation. C'était quand même des instruments que vous appreniez à vous servir, des outils. C'est normal que des fois, ce n'est pas le premier coup qu'on réussit. Mais vous avez des questionnements par rapport à quand est-ce, parce que vous avez une conscience de vouloir vous en servir pour les bonnes raisons et vous questionnez jusqu'à quel point, veut dire, ces outils peuvent venir vous aider, venir enrichir, veut dire, ce que vous aimeriez à avoir dans votre vie ou que les occasions qui se présentent dans votre vie soient les bonnes, soient les bons choix. Comprenez-vous, c'est comme un questionnement à aller plus loin, à aller voir le mode d'emploi de tous les aides ou les outils ou les dons que vous avez, votre faculté que vous avez, un talent particulier que vous avez, à le questionner, à le questionner dans le sens de dire qu'est-ce que je vais faire avec ça, jusqu'où je peux aller avec ça, aller chercher de l'information, fouiller, poser des questions, poser des questions, aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Dans ce sens-là, moi, je le verrai, ce n'est pas quelque chose de nuisible, au contraire, c'est juste que vous voulez que ce soit clair, vous voulez la clarté, vous voulez avoir, il n'y a pas de d'ombre ici, il n'y a pas de part d'ombre face à ça. Maintenant que vous savez qu'est-ce qu'il y en est, vous voulez savoir jusqu'où je pouvais aller avec ça, qu'est-ce que où vous pouvez vous en servir, quand est-ce que vous pouvez vous en servir au maximum, quand est-ce que juste un petit peu, c'est suffisant pour éclairer votre chemin. À vous de décider pour quelles questions, mais le questionnement est normal, dans la mesure, comme je vous dis, vous êtes en pleine découverte à quelque part, même si vous en êtes largement utilisé, mais vous ne le saviez pas, c'était, pour vous, c'est comme si c'était par hasard, vous êtes servi par cet outil-là, de ces outils-là, mais maintenant, il faut explorer. Vous êtes rendu à l'exploration de votre don, de votre force ici. Allez voir ce que le message vous dit pour la semaine. On vous dit, mes rêves, je me donne le droit de réaliser mes rêves. J'ai en moi toute la puissance de transformer ma vie. Je me mets en action et je fais les efforts nécessaires pour me réaliser. Je ne cherche pas la facilité, je crois en moi et ne laisse ni le temps ni personne m'affecter. Avec espoir et détermination, j'avance sur le chemin de la réalisation. Voyez-vous? Oui, vous prenez le temps de vous questionner, mais c'est pas ça qui va vous arrêter. Au contraire, c'est qu'au fur et à mesure, surtout avec l'inspiration, vous avez quand même certaines impulsions, certaines étincelles, certaines idées qui arrivent avec des solutions. Mais vous donnez la chance de le faire. Vous continuez votre chemin en vous questionnant, ce qui est très sain. Vous ne fermez pas les yeux, vous n'essayez pas de vous trouver des raisons. Vous y allez au fur et à mesure dans le sens que vous voulez aller en suivant votre rêve, en suivant votre chemin, en suivant, en réalisant, je veux dire, vos rêves, tout simplement. OK? Donc, c'est à vous de savoir si vous avez besoin de cette carte cette semaine, si vous avez besoin de la relire ou de vous réénergiser auprès de cette carte-là si vous le désirez. OK? On est maintenant rendu, cher Gémeaux, à aller voir l'énergie, pas l'énergie, mais la réponse à votre question par oui ou par non. C'est une question personnelle dans le domaine que vous désirez, qui vous porte, qui vous tient à cœur. Vous aimeriez avoir une réponse. C'est une réponse par oui ou par non, n'est-ce pas? Alors, simplement choisir le poisson orangé en cornaline ou le poisson doré en croix, souhaitilé, pour différencier la carte que vous aimeriez choisir. Si vous désirez penser un petit peu ou formuler votre question, prendre le temps de réfléchir à comment formuler votre question, je vous dirais de mettre sur pause et de reprendre la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui semblent être décidés, je vous laisse quand même cinq secondes supplémentaires pour valider votre choix entre le petit poisson en cornaline orangé ou le petit poisson en croix, souhaitilé doré. À vous! Voilà, cher Gémeaux, il est temps de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le poisson en cornaline orangé, la réponse à votre question est oui. Et ceux, évidemment, qui ont choisi le poisson en croix, souhaitilé doré, la réponse à votre question est non. Alors, j'espère que ça a été dans le sens que vous aimeriez, sinon, dites-vous, la synchronité n'est tout simplement pas présente dans l'immédiat. Ça ne veut pas dire que c'est mort. Ça veut dire que ce n'est pas le temps dans le moment présent d'avoir la réponse, tout simplement. Alors, voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance de la semaine du 1er au 7 novembre 2021. J'espère qu'on a pu venir mettre des mots sur certaines sensations, certaines sensations, certains malaises, peut-être à la limite qui sont venus vous toucher, peut-être en commençant cette semaine, toujours est-il. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de lumière, plein de, plein d'explications que vous avez besoin de paix, aussi de santé et de prospérité et il y met en le temps de vous dire merci et au revoir à la prochaine. Au revoir, mes chers Gémeaux.